Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Riding. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe Zodiac Poisson. Pour la période du 29 au 31 janvier 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Aidez-moi à avoir mon trophée s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. Les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous voulez une lecture spéciale sur votre situation, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est en bas de la vidéo pour avoir accès, enfin, pour pouvoir réserver votre consultation avec moi, ok? Donc, on va commencer. Voyons voir Quels messages les anges ont aujourd'hui pour vous? Les poissons Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où c'est le moment pour vous de montrer au monde qui vous êtes réellement, d'accord? Vous savez, on a pour habitude de se cacher derrière certaines personnalités qui ne reflètent en rien ce que l'on est au fond de soi. Et aujourd'hui, vous êtes ici dans une situation où c'est le moment de montrer à vos proches, à vos parents, à votre famille, peut-être même aussi à votre partenaire qui vous êtes. Si vous êtes aussi dans une relation amoureuse, disons peut-être même que si vous êtes ici dans un mariage et que le mariage ne fonctionne pas en tant que tel, vous avez l'impression que vous n'avez pas de voix dans le couple même que vous avez fondé avec un homme. Peut-être que vous êtes un homme et donc dans le couple que vous avez fondé avec une femme. Il est important ici pour vous de pouvoir exprimer à cette personne les choses que vous n'aimez pas, les choses que vous aimez. Il est important pour vous de pouvoir créer ici certaines limites, mais aussi imposer le respect dans votre couple. Donc, si vous êtes marié, bien sûr. Si vous n'êtes pas marié, par contre, c'est tout le contraire, même si c'est un copain ou whatever, ou même si c'est un futur copain, une future copine, un futur partenaire qui arrive dans votre vie, il est important de pouvoir imposer le respect, you know. Il faut que les gens qui s'approchent de vous vous respectent en tant que tel. Parce que, I always say it, vous n'êtes pas n'importe qui, ok? Alright. So yeah, puis c'est un parti dans vous. Vous êtes donc ici dans une situation où c'est le moment pour vous d'être courageux. C'est le moment pour vous de vous ouvrir, alright? Voyons voir le message principal de cette lecture. Merci d'avoir regardé cette lecture. Ok. Les poissons. Oui, c'est un parti dans vous. Il est probable que vous ayez ici affaire à votre flamme jumeur, ou encore à un partenaire que vous connaissez depuis très longtemps, depuis le passé. Ça fait peut-être plus de 10 ans que vous êtes avec une personne, pour d'autres, ça fait peut-être plus de 5 ans. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation où vous avez envie de réinitialiser la relation. C'est un peu comme avoir envie de tout recommencer à zéro sur de nouvelles bases, mais avec le même partenaire. C'est un peu comme avoir envie d'avoir un meeting, un entretien avec l'homme qu'on aime, la femme qu'on aime, pour lui dire, écoute, j'ai l'impression que notre mariage, ou encore notre partenariat, ou encore notre amour a bien commencé, mais ce n'est pas vraiment en train de bien se terminer. Donc, il faudrait, you know, il faudrait qu'on essaye d'être clair dans notre situation. Et pour lui, c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez envie de tomber amoureux de votre partenaire, comme au tout premier jour. Vous avez envie que votre amour devienne ici un nouvel amour. Vous avez envie que la manière dont vous étiez dans le passé, c'est vrai que ce sera une belle mémoire, c'est vrai que ce sera ici, good memories, comme on dit ça en français. C'est vrai que ce sera ici de beaux souvenirs que vous n'allez jamais oublier. Mais vous avez l'impression qu'il est important de réintégrer le respect dans cette relation. Vous avez l'impression qu'il est important peut-être même de dire à cette personne de vous traiter un peu mieux qu'il vous traite right now. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire au père de votre enfant, ou au père de vos enfants, il est probable que vous avez envie qu'il soit beaucoup plus présent dans la vie des enfants. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui, somehow, you know, est juste... C'est-à-dire qu'il est juste là, quoi, dans votre vie. Mais quand il s'agit d'être présent dans la vie des enfants, peut-être qu'il ne fournit pas un peu d'effort. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous, as well. Et pour vous, il est vraiment important et primordial de mettre les points sur les i avec cette personne pour pouvoir ici développer la relation et amener la relation à un autre niveau. Je vois ici quelqu'un qui voudrait ramener l'amour as well dans une relation. Et pour vous, il est important et primordial d'avoir une conversation très importante afin que vous et votre partenaire, vous soyez sur la même page. Je vous vois ici dans une relation où vous êtes vraiment amoureuse de votre partenaire. Ok? Ce n'est même pas comme si vous le trompez. Et j'ai l'impression que vous ne croyez pas qu'il vous trompe parce que je n'ai pas encore vu les cartes qui me montrent une troisième personne dans votre couple. Ben, j'ai l'impression que vous êtes ici réellement amoureuse de quelqu'un. Vous voulez ici avoir toute l'attention de cette personne. Ok? J'ai même l'impression que vous montrez, you know, 24 heures sur 24 à cette personne à quel point vous êtes dévouée à lui. Mais, at the same time, j'ai l'impression que vous espérez avoir juste un peu plus d'amour de cette personne. Un peu plus de considération. Si vous êtes ici dans une situation où par contre vous êtes séparé d'un partenaire, j'ai l'impression que vous voulez ici à tout prix travailler sur une réconciliation pour pouvoir avoir une famille avec quelqu'un. Donc, si vous n'avez même pas d'enfant, vous voulez carrément travailler sur une réconciliation pour avoir un bébé avec cette personne. Ben, vous avez l'impression que, you know, pour arriver à ce résultat, il faudrait réellement que vous soyez vrai. Il faudrait réellement que vous lui montrez qui vous êtes. Il faudrait réellement que vous lui montrez ce que vous ne pouvez pas accepter et ce que vous pouvez accepter dans une relation. Et j'ai l'impression que c'est très, très important ici pour vous. C'est très important ici pour vous de rester fidèle à vous-même. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable qu'il y ait ici un problème de sexe avec votre partenaire. Mon chanel est des conseillers aujourd'hui de moins de 18 ans. Il est probable que vous ayez ici un problème de sexe avec votre partenaire. J'ai l'impression que vous pensez que votre partenaire n'est pas sexuellement actif avec vous. Oui, c'est dans une partie d'entre vous, c'est carrément votre mari, alright? Vous vous dites, yeah, like, c'est bien beau qu'on est en cours, c'est bien beau peut-être qu'on ait des enfants, etc. Notre vie sexuelle, ce n'est plus ça. J'ai besoin de sexe dans ma vie. Je ne sais pas quel est ton problème et pourquoi tu ne... You know, pourquoi tu ne cherches pas à me toucher un peu plus? Ou encore, pourquoi tu ne cherches pas à me satisfaire un peu plus quand on parle de ce sujet-là? Oui, c'est un partenaire. Ou peut-être que votre mari a un problème d'érection. Il ne vous parle pas de cela. Ou peut-être que tout simplement, il n'est juste pas très sexuel. Mais j'ai l'impression que vous, vous êtes très, très sexuel. Like, vous aimez le sexe, vous aimez être intime. Mais j'ai l'impression que ça fait déjà peut-être un an ou deux ans qu'il ne vous touche pas ou encore un an ou deux ans qu'on ne vous touche pas. Something like that. Et ça commence à bien faire. Parce que puis c'est un partenaire, vous avez l'impression que you are like. Est-ce qu'on va rester comme ça dans cette situation pendant longtemps? Ou est-ce qu'à la fin, tu vas finir par te décider à faire sortir ton concombre pour qu'on puisse chercher à avancer dans la situation? Oui, c'est un partenaire, je ne sais pas pourquoi. Mais j'entends ici les anges me dire que souvent, si vous voyez que votre homme, surtout si vous êtes déjà marié avec lui, ne prête pas réellement attention à vous sur le plan sexuel, il va peut-être falloir changer votre manière de vous habiller, votre manière de, you know, d'être sexy à la maison, les trucs comme ça, ok? So, for example, moi là je suis à la maison. Moi je suis toujours à la maison, mais je ne veux pas rester à la maison. Et puis je ne vais pas être cute, you know? Même quand c'est mes cheveux naturels qui sont dehors et tout, j'essaie quand même souvent de mettre le maquillage ou encore la lovira. Pourtant je suis célibataire, you know what I mean? So, vous êtes peut-être ici dans une situation où il est important pour vous peut-être quand vous êtes à la maison, même si vous êtes, you know, la mère ou whatever. Moi je dis, on est en 2020, j'ai failli dire 2021. On est en 2020 et l'époque est en train de changer, ok? On peut être une mère et on peut être sexy ou whatever, you know? Sauf, je sais que pour certaines femmes ça dépend parce que bon, elles ont des enfants, elles n'ont pas envie de s'habiller d'une certaine façon. Mais même si vous ne voulez pas vous habiller d'une certaine façon, il y a certaines choses que vous pouvez porter. Les collants, les, you know, aller faire le sport, aller à la gym, rentrer à la maison, tout est chauffé, avoir des trucs like. En tout cas être sexy, sentir bon. Souvent on n'a pas besoin de mettre trop de trucs, enfin, on n'a pas besoin d'être habillé en trop mini ou whatever, but on peut être très sexy sans trop forcer, you know? Et si c'est une situation, parce que je vois que c'est une situation qui est en rapport avec le mariage, ok? Dans cette situation, vous avez votre mari qui ne vous regarde pas. I'm telling you, un homme reste un homme, ses yeux tournent toujours. So, continuez d'essayer de vous rendre belle, ne vous découragez pas, ne pense pas que, oh, machin, je ne suis pas assez jolie ou whatever. Allez-y au salon de coiffure, faites-vous un soin de beauté, you know? Faites des trucs, j'ai bien envie de vous donner le secret. Le secret d'un, mais bon, bref. Le secret pour ne pas avoir les cicatrices, mais bon, bref. Souvent, il faut garder les secrets de femme. I'm gonna keep the hachef for me. So, you know, ben, voilà, c'est un peu ça en fait. Il va falloir que vous travaillez un peu plus sur votre beauté, vous soyez un peu plus attirante, pour que ce dernier-là sorte de son incapacité à vous rendre satisfaite sexuellement, pour être satisfaite avec vous sexuellement, parce que, I'm telling you, s'il n'a pas sexe avec vous, il a forcément sexe dehors. C'était une parenthèse. I'm out. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est beli, lion, sagittaire, balance. Bisous, bye-bye.